A travers cet épisode, je vous propose de suivre un groupe de scientifiques qui travaillent sur les mandrilles sauvages avec des techniques à la pointe de la technologie. Notre sujet, en fait, c'est la consanguinité chez les mandrilles. La question majeure, c'est par rapport au manque de données déjà. Dans l'écologie générale du mandrille, et principalement dans son système de reproduction. Il y a certains études qui ont été faites sur les mandrilles captives et semi-captives, mais c'est important aussi d'avoir des informations dans son milieu naturel. Et comment le faire ? Comme ce sont des animaux menacés et tout ça, et nous, on prône pour des techniques non-invasives donc qui ne produisent pas de stress sur l'animal, il y a plus de 800 individus parfois dans un groupe. Donc c'est difficile pour compter. Et bien donc on fait appel de suite à la génétique moléculaire. Pour les scientifiques, la première étape est de trouver où se trouve le groupe de mandrilles. Pour ce faire, la station de recherche des gorilles et chimpanzés a équipé certains individus de colliers émetteurs. Tous les colliers, en plus du GPS, ils ont leurs propres fréquences propres en MHz. 150.490 par exemple. Et on est capable, avec l'antenne et le receveur, de capter ce signal radio. L'équipe derrière moi, ils sont en train de prendre la position des colliers des mandrilles. On a trouvé le signal par là-bas. Donc on a un trait déjà, il en faut plusieurs pour confirmer la position. et donc trianguler leur position. La deuxième étape, c'est l'approche. Une fois que l'emplacement du groupe est connu, l'objectif est de se diriger à une distance raisonnable du groupe de mandrilles. On est obligé d'avorter la mission là, parce que, parce qu'il y a ça. Et ça, et ça, c'est une trace d'un bébé éléphant de même pas un an. On a déjà entendu la mère crier une première fois, pour nous avertir. Donc là, on est en train de sortir de la forêt. Parce que l'éléphant, il appelle. C'est trop dangereux, il faut qu'on se casse. Avortement de la mission, pour cause d'éléphant avec bébé. Chaudet ! Par rapport à la méthode triangulaire, c'est ça, on a pris les deux extrêmes et tout. C'est parti, c'est parti. Là, on voit tout le sol de la forêt, il est retourné parce qu'ils ont mangé tout ce qu'ils trouvent un peu sous les feuilles, sous les tons d'arbres. Comme par exemple ici. C'est l'onivore, l'onivore, ça mange tout. C'est difficile à voir, j'ai montré, ils sont partout autour de nous. Là, on est vraiment dans le compte. On essaie de s'en approcher. Sans drôle, on leur peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, vous ne le voyez pas, mais il y a 300-400 banderies qui sont autour de nous, partout autour de nous. Ils sont dans la forêt, derrière, là-bas. Ça fait une heure qu'on est avec eux à peu près. On va les laisser tranquilles maintenant, pour éviter qu'ils s'agitent trop et qu'ils partent. Et donc là, tu cherches quoi, Amour ? Des merdes de mandrilles. Tu cherches des merdes de mandrilles ? Ah ouais ! Alors, vas-y, je vais vous aider. L'intérêt de faire une collecte non-invasive, c'est pour éviter de stresser les mandrilles, en fait. Ce serait trop stressant pour le groupe de faire des prises de sang sur tous les individus. Donc, c'est beaucoup plus facile de prélever leur ADN à travers leurs excréments. C'est pour ça qu'on fait une collecte non-invasive. On estime aussi l'âge de la croque qu'on collecte. Parce que si on collecte une croque qui a plus de 24 heures, la probabilité d'avoir un bon ADN, c'est très faible. Donc là, il faut estimer l'âge. On estime l'âge juste par sa texture, si c'est dur, s'il y a encore des mouches et tout ça. S'il y a encore des mouches et c'est mou, ça ne veut pas dire que c'est moins de 24 heures. Et c'est ce qu'on prend. Et quand c'est dur, on prend pas. Et voilà donc, on cherche les grottes de mandril, qui sont caractérisées par leur grosseur, leur couleur et tout ça. Donc, dès qu'on trouve la grotte de mandril, on collecte avec un morceau de bois. Et donc, on collecte un morceau de grotte qu'on met dans le tube Falcon de 50 millilitres contenant du gel de silice qui permet d'absorber toute l'humidité qui se trouve dans la grotte pour préserver notre ADN. Ensuite, dès qu'on a terminé de faire cette collecte, on prend une prise des données. On prend le point GPS, donc la position dans laquelle on a collecté notre échantillon. on prend l'heure, on prend la date et on mentionne l'ocode. Voilà, et après, ça va, c'est bon pour nous. Voilà, on a fini la collecte. On a une soixantaine d'échantillons. On va pouvoir extraire l'ADN et les envoyer directement aux USA où on va pouvoir séquencer toutes ces ADN et savoir ce qu'elles contiennent un petit peu. Nous utilisons génétiques marquées, appelées microsatellites, pour distinguer l'individuels. Il y a 16 différents microsatellites et c'est une probabilité de tous les individuels qui vont avoir le même génotype. Donc, ça permet de nous dire qu'il y a des individuels à part. Et ça permet aussi de nous déterminer l'inheritance. C'est-à-dire quels individuels sont les off-pring de quels autres individuels. Qui est-il lié à qui, combien de parents sont-ils, etc. Dans le groupe, dans l'ordre des mandrilles, il y a les femelles et leurs progénitures associées. Et ensuite, il y a aussi un mâle dominant. Et les autres mâles, à partir de 6 ans, dès qu'ils sont au point d'atteindre leur maturité, ils quittent le groupe. Ils ne reviennent dans le groupe que la période de reproduction. Maintenant, la question, c'est qu'on ne sait pas si un individu mâle retourne dans son groupe natal. Donc, la première hypothèse serait que le mâle, déjà, au lieu de revenir dans l'ordre d'abord natal, il va dans l'ordre voisine. Ça, c'est une hypothèse. Nous, maintenant, l'hypothèse qu'on émet, c'est que le mâle revient dans ce groupe natal. Maintenant, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir éviter la consanguinité ? L'autre hypothèse serait qu'il vient dans l'ordre natal, mais à cause de la différence en âge de la maturité sexuelle, il arrive à éviter. Et après, il y a un autre paramètre, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, c'est un groupe de gènes qui participe à l'humilité de l'individu. Le mandril est endémique à l'Afrique centrale, malgré le statut qu'a le mandril, mais il manque des informations pour pouvoir appuyer la conservation de cette espèce. Donc, moi, en tant qu'habitant d'un pays où il y a cette grande forêt, j'ai la responsabilité de pouvoir protéger cela, non seulement pour mon pays, mais aussi pour le monde. On a besoin de tout ça, d'être ensemble, parce que c'est ensemble, en fait, qu'on est plus fort. On ne peut pas se contenter seul, on travaille, non, ça ne marche pas. Donc, on a besoin d'autres expertises, ok ? Les États-Unis, on a besoin de la France, on a besoin de tout ça. Et donc, c'est ça, quoi. Donc, on fait le paquet pour produire quelque chose de grand. Sous-titrage ST' 501